Marie-Anning, 1799-1847, a fait beaucoup pour la paléontologie naissante en Angleterre. Elle passe sa vie à extraire des fossiles des falaises autour de sa ville, qu'elle vend ensuite à plusieurs muséums et à des paléontologues pour leur collection privée. En plus d'être une femme, elle appartient à la classe ouvrière, ce qui la laisse en marge de la communauté scientifique. Mais son talent et sa connaissance de son terrain en ont fait une interlocutrice importante dans l'étude des fossiles et la découverte des interactions entre les espèces. Je viens de voir le film Ammonite avec Kate Winslet qui joue Marie-Anning. Tu n'as pas encore parlé d'elle ? Pourtant, elle est aussi connue que Marie Curie ou Ada Lovelace. C'est une bonne occasion de réparer cet oubli. Marie-Anning naît le 21 mai 1799 à L'Amregis sur la côte du Dorset, au sud-ouest de l'Angleterre. Elle y habitera toute sa vie. Et avant de se plonger dans sa vie, il faut comprendre que cette ville a une importance cruciale sur la vie d'Anning. Tout d'abord, L'Amregis est située dans une région très intéressante d'un point de vue géologique. Située dans ce qu'on appelle la Jurassic Coast, le port est entouré de falaises composées de couches sédimentaires datant quasiment de tout le mésozoïque. Ces couches comportent de nombreux fossiles marins ou terrestres. Ce type de région est très intéressant pour les géologues et les paléontologues, car il permet de pouvoir facilement étudier les différences entre les couches de sédiments, de les dater de façon relative, ainsi que les espèces fossilisées qu'elles renferment. Ça fait de ces falaises des références depuis plus de 300 ans. Et aujourd'hui, comme du temps Manning, de nombreux géologues et paléontologues viennent à Lyme pour étudier ces falaises et rechercher des fossiles. De même, les enfants grandissent en observant les fossiles qu'elles ramassent par terre, en particulier à la plage. Un autre élément important de la vie d'Anning est le développement du tourisme de bord de mer à la fin du 18e et au début du 19e siècle. Si au 16e et au 17e, l'âme Régis est un port relativement important, la ville est presque morte en 1750. Mais à ce moment-là, le docteur Richard Russell publie un traité promouvant l'eau de mer comme thérapie. Il s'en suit un développement des stations balnéaires pour accueillir les visiteurs et visiteuses. Sans être parmi les plus populaires, l'âme Régis se fait alors connaître avec quelques vacanciers et vacancières célèbres. La ville se développe alors pour les recevoir au mieux, avec des logements, des espaces de socialisation, etc. Parmi elles-eux, il y a Jane Austen, qui décrit la ville dans son roman Persuasion. D'après ses lettres, elle aurait également croisé le père de Marie-Anning, qui a réparé le couvercle d'une de ses boîtes. Ok, je vois l'intérêt de grandir dans un endroit où il est facile de trouver des fossiles pour devenir une grande paléontologue. Mais beaucoup moins le fait que sa ville soit une destination touristique. Il faut savoir qu'à la fin du 18e et surtout au début du 19e, l'histoire naturelle est en vogue dans les milieux aisés anglais. Il n'est alors pas rare de collectionner des fossiles et des minéraux. En discuter lors de dîmes mondains est tout à fait accepté et est une activité socialement acceptable pour les femmes. Il y a donc d'ailleurs un certain nombre de femmes qui ont fait des contributions importantes à la paléontologie de l'époque. Si certaines et certains des paléontologues non professionnelles cherchent elles-mêmes leurs fossiles, il y a un marché pour la vente de fossiles. Et de plus, les personnes moins intéressées par la discipline peuvent acheter de petits fossiles lors de leur séjour de la merégiste comme mon souvenir. Et il y a donc des personnes pour vendre des fossiles. C'est le cas du père ou de la famille Hanning. A l'époque, il est parfois difficile de faire la différence entre l'entreprise du père de famille et l'apport des autres membres de la famille. Le père de Marie Hanning est avant tout ébéniste. C'est pour ça qu'il est très probablement le Hanning dont Jane Austen parle dans une de ses lettres comme d'un réparateur d'une boîte. Pas très riche, il complète ses revenus avec la vente de fossiles. Il collecte ses fossiles avec ses enfants, mais pas avec son épouse, qui voit ça d'un très mauvais oeil. C'est ainsi que la jeune Marie Hanning acquiert ses compétences de chercheuse et de vendeuse de fossiles. Elle est tellement intéressée par ses excursions que son père lui crée un marteau pour casser les roches et découvrir les fossiles, adapté à sa taille. Ce commerce est donc d'abord un revenu complémentaire pour la famille. Il faut dire que la famille Hanning n'est pas très riche. Elle est aussi malheureusement abonnée au drame. Marie Hanning et son grand frère Joseph sont les seuls des 9 enfants du couple à atteindre l'âge adulte. Un de ses enfants, une autre Marie Hanning, est morte lors de l'incendie de la maison familiale avant la naissance de celle qui nous intéresse aujourd'hui. Petit aparté, il faut dire que la mère de famille s'appelle également Marie Hanning. Ce qui n'aide pas le travail des historiens et des historiennes. Autre drame qui rendra Marie Hanning célèbre à Leim Regis alors qu'elle a que 18 mois, elle survit à la foudre alors qu'elle, deux jeunes filles et une femme se sont abritées sous un arbre lors d'un fort orage. L'arbre est frappé par la foudre et les deux autres fillettes décèdent. Marie Hanning survit et est ranimée par un bain de chaude. Enfin, le père de famille meurt à 44 ans de la tuberculose après avoir été affaiblie par une chute d'une falaise. La jeune Marie Hanning a alors 10 ans. Cette mort laisse sa mère, son frère et elle endettés et sans source de revenus. Elle arrête alors d'aller à l'école paroissiale où elle a appris à lire et où elle a été encouragée à s'intéresser aux fossiles. La vente de fossiles devient alors le seul revenu de la famille. Et ça consiste en quoi exactement ce travail ? C'est dur ? Ça paye bien ? C'est un travail fastidieux et aux revenus faibles et aléatoires car ils dépendent des fossiles que l'on trouve. C'est d'ailleurs la première étape. Cela demande une certaine expertise et de bien connaître le terrain. C'est le cas de Marie Hanning qui parcourt les environs de l'âme Régis depuis sa naissance. Elle connaît parfaitement où l'on trouve des fossiles et reconnaît les traces visibles à la surface de la roche ou des rochers. Elle sait également quels sont les moments favorables pour faire de nouvelles découvertes. Par exemple, après les tempêtes hivernales qui hérosent la falaise et mettent à nu les fossiles jusque l'invisible. De fait, cette recherche se fait sur des sols instables et donc dangereux. Par exemple, Hanning perd son chien bien-aimé très à cause d'un glissement de terrain. Après avoir extrait le fossile de la roche, il faut le nettoyer, c'est-à-dire enlever la pierre autour du fossile pour ne plus avoir que celui-ci. C'est une étape qui demande un long travail minutieux. Mais ce travail permet de bien observer les fossiles. Et une fois le fossile extrait, il faut le vendre. Si les petits fossiles peuvent être vendus pas très cher aux curieux et aux curieuses dans la petite boutique familiale, les plus gros demandent de trouver un acheteur ou une acheteuse ayant un intérêt à payer une somme plus importante. Mais si la vente d'une grosse pièce rapporte une belle somme, leur découverte est relativement aléatoire. Bien sûr, les connaissances pratiques de Marie-Hanning, de sa région et des fossiles qui s'y trouvent, favorisent ces trouvailles. Et plus tard, sa renommée et ses relations aideront ces ventes importantes. Mais même les plus grandes découvertes d'Hanning ne rapportent pas beaucoup d'argent. D'ailleurs, son frère arrête rapidement de vendre des fossiles pour avoir d'autres revenus. Et pendant les 6 années suivant la mort du père Anning, la famille vivra de la charité. Pour te rendre compte de ces différentes étapes, je te mets une vidéo dans le petit i et en description pour te montrer une personne faisant actuellement un travail similaire à ce que faisait Marie-Hanning. Je te mets également une vidéo qui remet en contexte ce type de travail dans le monde actuel. Je suppose que si on se souvient d'elle, c'est qu'elle est douée ? Oui, elle est très douée. Elle est connue pour 5 découvertes majeures. La première est probablement d'abord faite par son frère, qui repère un crâne fossile dans la roche. Mais ce sera Marie-Hanning qui détermine où est le reste du squelette et s'occupera de l'extraction du fossile. Il s'agit du premier ichthyosaure qui sera décrit scientifiquement. Sa mère se charge de négocier la vente auprès d'un collectionneur local, qui le donnera au paléontologue Bloch et qui finalement sera acheté par le Muséum d'Histoire Naturelle de Londres. Elle en trouvera d'autres qui seront vendus à divers muséens. Elle découvre ensuite un squelette d'un implésiosaure. Cette découverte surprend et certains paléontologues, dont le français cuillé, remettent en cause l'authenticité de la découverte. Mais la contre-inverse ne durera pas. Elle découvre également le premier fossile de ptérodactyle hors d'Allemagne. Elle découvre ensuite un poisson fossile, Scaloraja, qui est d'abord pris pour un hybride entre un requin et une raie. Et enfin, elle découvre encore une nouvelle espèce de plézosaure. Peu à peu, elle établit une réputation de chasseuse de fossiles qui fera venir à elle les collectionneurs et les paléontologues dans sa boutique. Mais au-delà de ces cinq découvertes, elle a trouvé d'autres fossiles, plus ou moins complets, et elle les a vendus à différents collectionneurs et à des muséums. Cela lui permet de vivre de son travail. Mais dans les années 1830, la situation économique en Angleterre se dégrade. Et elle a du mal à gagner assez pour vivre. Son ami Debesch crée une illustration de la vie au Jurassique inférieur à partir de fossiles qu'Anning a découvert. Il la fait transformer en gravure facile à reproduire et à vendre à ses collègues paléontologues pour qu'ils l'utilisent comme support de vulgarisation. Les bénéfices sont versés à Anning. Elle reçoit également une petite rente annuelle à partir de 1838, à partir d'une souscription auprès de scientifiques et d'un versement venant du premier ministre d'alors, Lord Melbourne. La décennie suivante est assez dure. D'abord, Anning vend sa dernière oephioroïde, une espèce d'étoile de mer au British Museum. Puis elle perd sa mère, et enfin tombe malade à cause d'un cancer du sein, qui finira par la tuer le 9 mars 1847. Avec de telles découvertes, elle a dû être très reconnue, non ? Oui et non. Elle est reconnue par les paléontologues comme une très bonne chasseuse de fossiles, qui connaît bien son sujet. On vient la voir, autant pour ses fossiles que pour ses connaissances. Et on vient de loin, elle reçoit des visiteurs venant des USA ou d'Allemagne, où la paléontologie est très développée. Elle travaille en particulier avec quelques paléontologues anglais qui lui achètent un certain nombre de spécimens, et qui se fient à ses compétences et à ses observations. Par exemple, c'est elle qui comprend ce que sont les coprolites, en observant où ils sont trouvés. En effet, elle note qu'ils sont souvent proches du pelvis, et en conclut que ce sont des excréments fossilisés. Elle est également élue la première membre honoraire du musée du comté de Dorset à Dorchester, peu de temps après son ouverture. Mais si son travail de collecte, d'observation est reconnu et utilisé par les paléontologues dans leurs travaux, elle n'est quasiment jamais officiellement créditée. Il faut dire qu'elle a deux facteurs contre elle. Elle est une femme, et elle est de la classe ouvrière. Elle n'a pas une éducation très poussée, elle est allée à l'école de sa paroisse, où elle a appris à lire, mais elle n'y est pas retournée depuis la mort de son père. Cela ne l'empêche pas de se former à la paléontologie et à suivre les avancées de la discipline, en particulier avec l'aide de son amie et mentor Elisabeth Philpott. Par exemple, elle apprend le français pour pouvoir lire les travaux de Cuvier. Mais sa classe sociale fait qu'elle n'a pas les codes de la bonne société, et elle est parfois regardée de haut par celles qui viennent la voir à Lyme. Et pour ne rien arranger, elle n'est pas connue pour avoir un très bon caractère. Ce qui ne devrait pas avoir d'importance dans la reconnaissance de son travail, mais très fière, elle n'hésite pas à dire le fond de sa pensée, sans peur d'offenser son interlocuteur ou son interlocutrice. Cela se voit dans les descriptions que les visiteurs et les visiteuses font d'elle. Certaines sont très positives, et au contraire, d'autres sont très négatives. Et avec ce manque de reconnaissance officielle, elle a été oubliée ? Non, elle n'a jamais été réellement oubliée. Après sa mort, elle a été saluée par plusieurs paléontologues avec qui elle avait travaillé. Trois ans plus tard, en 1850, un nouveau vitrail l'honore dans l'église paroissiale de Lyme. En 1865, Dickens publie un article anonyme, qu'il a probablement écrit, et où il présente Marie-Anning. De là jusqu'à aujourd'hui, Marie-Anning est régulièrement présentée, surtout dans les œuvres pour la jeunesse, en mettant souvent en avant son jeune âge, lors de la découverte du squelette d'Ictyosaure. Mais sans être totalement oubliée, surtout à Lyme, elle n'est pas très connue. Dans la dernière décennie, elle est de plus en plus connue et reconnue dans le mouvement de mettre et de remettre en avant les femmes dans l'histoire des sciences. Elle est de plus en plus connue, en particulier au Royaume-Uni, où elle partage avec Ada Lovelace la place de la femme scientifique historique la plus connue. Dans le même temps, elle passe des œuvres pour enfants à des œuvres visant un public plus adulte. Il y a par exemple le roman de Tracy Chevalier, Prodigieuses créatures, dont je parlerai dans mes critiques de livres sur Instagram. Il y a aussi le film Ammonite, qui n'est pas sorti en salle en France à cause de la pandémie. Ayant été sélectionné pour le Festival de Cannes de 2020, il a été diffusé sur Canal+, l'été dernier, et est sorti en bourrée et DVD à l'automne. Et que penses-tu du film ? C'est un peu complexe. D'un point de vue visuel, thématique et scénaristique, le film rappelle le portrait d'une jeune fille en feu. Et il souffre malheureusement de la comparaison. Il présente assez bien la position de Marie-Anning dans la société et son travail de chasseuse de fossiles. Ce qui est une bonne raison de le voir, si on s'intéresse à Anning et à la vie des femmes de l'époque hors des classes sociales les plus aisées. Mais le réalisateur a expliqué qu'il ne voulait pas faire une biographie, mais raconter une romance lesbienne historique. Et si tout le film prend forcément des libertés avec la réalité, cet entre-deux entre un film basé sur une personne réelle peu ou mal connue du grand public et une fiction assumée me dérange quelque peu. Cette présentation du film permet de mettre à distance le choix de raconter une relation amoureuse entre Anning et Charlotte Murchison, qu'aucune preuve historique ne vient appuyer, ce que certains critiqueront inévitablement. Or, personnellement, ça ne me gêne pas du tout. En effet, si on ne connaît aucune relation amoureuse à Anning, rien ne dit qu'elle était hétéro. Il n'y a pas donc plus de soucis de l'imaginer lesbienne, bi ou hétéro. Et ce n'est pas plus mal dans notre société, où on estime que tout le monde est hétéro, sauf preuve du contraire. Or, surtout pour des personnes historiques, il y a vraiment une guétissance à les imaginer potentiellement non hétéro. La liberté qui me gêne le plus, c'est d'avoir fait de Charlotte Murchison une personne bien plus jeune qu'Anning, alors qu'elle avait une dizaine d'années de plus. Et en plus d'en faire une épouse qui ne s'intéresse pas à la paléontologie, contrairement à son époux. Dans la réalité, c'est l'inverse. C'est Charlotte Murchison qui s'y intéresse avant son mariage, aux fossiles et à la géologie, et qui initie son mari. Je parlerai d'elle dans une autre vidéo, de même que d'Elisabeth Philippot, qui apparaît également dans le film. C'est un peu dommage que dans un film mettant en avant une femme scientifique, et même deux, en invisibilise une troisième. Ce qui perpétue l'idée que les femmes scientifiques dans l'histoire sont rares et isolées, alors que c'est le contraire. La bibliographie et les crédits des médias utilisés dans cet épisode sont en barre d'infos. Alors déroule, déroule. N'hésite pas à partager, liker, commenter la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour découvrir encore plus de géantes. Enfin bref, tu connais le truc. Sur les épaules, le géante est également présent sur Tumblr, Facebook, Twitter et Instagram. À bientôt pour découvrir d'autres géantes.